Waouh ! Il est question de résurrection. Alors, le scénario, vous l'avez écrit il y a longtemps, vous l'avez tourné... Il n'y a pas si longtemps que ça. Vous savez, j'ai jamais cessé de récler. Est-ce que c'était une histoire de résurrection, en fait, que vous vouliez raconter ? Ou aussi une simple histoire d'amour ? Parce que moi, ce que je trouve aussi très réussie dans le film, c'est la virtuosité... Bon, la virtuosité des comédiens, on est d'accord, mais la virtuosité du réalisateur aussi, qui jongle avec différents genres cinématographiques. Parfois, on est dans une ambiance presque de thriller, à la fin, on est presque dans une sorte de western... Alors, j'ai vu que vous ne disiez pas western spaghetti à la Sergio Leone, mais western... western tajine ! C'est pas bon ! Mais voilà, donc, il y a cette façon-là de jongler avec tous les genres cinématographiques, qui fait que certains vous rapprochent aussi de Tarantino avec l'importance de la musique. Alors, justement, cette histoire de résurrection, est-ce que c'était ce qui était au cœur du film ? Est-ce que c'est ce que vous vouliez raconter ? Une résurrection, alors peut-être par l'amour et par la musique aussi ? Puisque la musique, c'est ce qui sauve les personnages aussi dans ce film. Bonjour, merci ! Ecoute, clairement, mais c'est pas l'histoire de résurrection, mais c'est l'histoire... En fait, moi, le film a été écrit, réécrire, réécrire, réécrire en permanence, parce qu'il y a eu très longtemps... Et moi, il y avait quelque chose d'important, c'est qu'il fallait que ça reste urgent. Il faut que ça reste un truc... Si c'est pas nous qui le faisons, personne ne va le faire à notre place. Que ce soit un truc qui soit profondément intime, personnel, urgent. Pour que ce soit un ensemble. Donc, pour ça, je réécrivais tout le temps. Pour que ça reste proche d'eux. J'ai intégré des choses aussi. J'expliquais des choses pour eux. Parce qu'on a, bien sûr, essayé, voilà, essayé, et, par exemple, Hansa Batma, elle a énormément, 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 énormément inspiré. Il y a beaucoup de choses développées. Beaucoup, 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 beaucoup. Fatema Arantef, qui est vraiment... Il y a une incarnation, un truc où... Sans Fatema, sans l'image de Fatema, c'est une partie oesterne, mais tu ne parles pas. Donc, il y a tout ça. Et puis, bon, oui, moi, je réécris aussi. Donc, ça reste proche de moi. Donc, si tu veux, je suis tombé amoureux de vie, mais t'as ma mort. Je suis sorti vivant au jeu Bataclan. C'est devenu une histoire d'amour entre deux survivants. C'est devenu une histoire, en fait, où... La question dans le film, c'est comment ? Tu t'arrives un truc comme ça, t'es pas un sourire, t'es une victime. T'es quelqu'un qui est housillé dans sa chair, t'es un corps qui saine, qui saine de la mémoire. Donc, c'est pour ça que le film est tant une expérience sensorielle. C'est un truc qui est vraiment... C'est fait... Ce côté stress post-traumatique et tout, c'est fait pour être ressenti. Sur le sens d'être tri, en fait. Pas besoin de savoir ce côté-là. Donc, pendant le temps, beaucoup dans mon film, il y a eu un argentat pendant des concerts de l'article. Et puis, après, j'ai rentré ça, je me suis dit, ça a apparemment fait quelque chose, parce que là, ça fait écran, ça fait lumière, toujours. Et donc, je suis parti plus voir un truc qui est plus mythologique, parce que je veux voir un truc juste, mais qui est plus large. En fait, tout le monde peut se retrouver, parce qu'on est tous comme ça. C'est le seul truc que je voulais transmettre, en fait. C'est qu'on est tous ce mélange de... On est tous un corps, d'abord un corps, quoi. Ce mélange de chair, d'émotion, de mémoire. On est pas pour ça, en fait. Avant d'être un esprit. Et donc, quand, si ça vous touche, ça touche parce que vous êtes comme ça. D'ailleurs, dans le film, il y a des moments qui sont aussi très beaux. Ce sont tous ces moments de flash, qui sont à la fois des flashbacks, mais qui sont des flashbacks très oniriques, voire un peu cauchemardesques. Et puis, il y a un autre personnage, peut-être, dont on peut parler. Alors, c'est vrai que França Batman n'est pas ici. On peut quand même préciser qu'elle a reçu, à Venuise, le prix d'interprétation. Il y a un autre personnage, un motif, alors qui tire le film, peut-être, en effet, vers quelque chose de l'ordre de la mythologie, de la descente aux enfers. On peut penser à d'autres films, en effet, qui racontent ça. C'est ce motif du serpent, alors qu'on retrouve dans le nom de Larsen Snake, du groupe. Et justement, cette image du serpent, ce motif du serpent, il est venu, enfin, il s'est imposé de lui-même. Voilà. En fait, c'est un truc très simple, c'est qu'un truc que j'adore, c'est les clichés. J'adore les clichés, les archétypes, j'adore ça. J'adore partir de ce truc-là, et puis, et le retourner en faire autre chose. Donc déjà, il y a plusieurs choses par rapport à ça, c'est valable pour tous les personnages. Si tu prends tous les personnages du film, tu as plutôt grand cœur, le rocker-héroïdoman, le flicteur, c'est tous des clichés au départ. Tu les prends, tu les retournes, et tu passes deux heures avec eux, on te montre la personne qui est derrière. C'est un personnage, c'est une espèce de mi-chemin entre une idée et une personne. Et tu pars de l'idée, tu arrives à la personne. Donc, après, tu as, la tromane qui est très très forte dans l'incarnation, et tu as tant le retournement obligé à réfléchir, et tu as des choses qui sont plus de l'ordre de l'élément stylistique. Le serpent, en tout cas, je suis un métalleux. Nous, le métalleux, le serpent, on la merde. C'est notre pote. Mais c'est vrai qu'habituellement, le serpent, c'est ce truc un peu importé, un peu judéo-chrétien, c'est Satan, c'est machin, c'est le mâle, mais pour moi, il n'y a pas de problème. Pour moi, le serpent, c'est un cliché extrêmement positif. C'est une image extrêmement positive. D'abord, le serpent, c'est changer de peau. Tu vois ? Le serpent change de peau, et donc c'est la deuxième chance. Le serpent, c'est ce truc de... Alors, il se rend une deuxième chance. Et puis, il y a un truc qui est très... dans la façon dont je ne veux pas, et dont je vais essayer d'utiliser son attention. Il y a un truc qui est très protecteur, presque maternel chez toi. Il y a un grand douceur. Et que ce soit dans les regards du serpent, dans la façon de bouger, et je trouve que... En tout cas, il a fait une bonne douceur de serpent. T'as réussi à faire battre ton coeur. T'as réussi à faire battre ton coeur. C'est cool. Je voulais juste rajouter un truc. Après ça, c'est que moi, une fois, j'ai... Quand on a fait les essais costume, et voilà, avec cette veste, il m'a piqué mes bottes, c'est pas grave. Et j'ai trouvé que c'est vraiment spectaculaire. Déjà, c'est... c'est spectaculaire. Alors, et là, j'ai... j'ai dit à ce mec que... que c'est... le costume, il est très spectaculaire. Le mec, il doit vraiment baisser. Il doit aller vers l'autre sens. Voilà. Ça, c'est un peu... Contraste. C'est des techniques. Putain. On a... On a appris. J'ai apparté. C'est vrai qu'en voyant le film, la première fois, a priori, je ne suis pas le seul, mais moi, j'ai toujours pensé, évidemment, à Nicolas Scalic dans C'est l'or et l'oulin. On pense aussi à Marlon Brando, dans L'homme, la peau de serpent, signe les lunettes. C'est vrai qu'il y a ces références, et le personnage devient mythique, du coup. C'est pas parce qu'on a déjà vu, en effet, des veste en peau de serpent que ce personnage ne garde pas toute sa force. Moi, il y a un autre aspect, peut-être, que je trouve très intéressant dans le film, et c'est dommage que Ransa ne soit pas là, c'est que... Je ne sais pas si vous allez me suivre là-dessus, mais je trouve que c'est un film profondément féministe. C'est un film vraiment... qui célèbre les femmes. Enfin, la femme, mais qui célèbre les femmes. Et il y a des... notamment à la fin du film, des répliques qui, pour moi... Enfin, excusez-moi, je vais encore vous lancer des fleurs. Mais qui, pour moi, sont des répliques cultes. Lorsque le personnage de Rokia dit, il vaut mieux... Enfin, il y a pire qu'être fils de pute, c'est être fils de flic. C'est excellent. C'est excellent. C'est excellent. Alors, justement, parce qu'il y a pratiquement... Bon, il y a deux personnages féminins, mais c'est vrai que les personnages masculins sont quand même primordiaux. Il y a un personnage sans nom. On ne saura jamais son nom. Le bien-né. Il n'a pas de nom, celui-là. Vous savez, s'il dit, mais on ne sait pas qui c'est. Il n'a pas de nom. Donc, c'est très bien, peut-être. Parce que le fait de refuser de donner un nom, c'est peut-être aussi symbolique. Alors, justement, concernant cet aspect féministe du film, est-ce qu'il était présent dès le début dans le scénario ? Est-ce qu'il s'est construit autour du personnage de Rajat dont vous disiez que la comédienne avait quand même aussi pas mal influencé les choses ? C'est peut-être le seul truc à la liste du film ? C'est un film avec des coups de guitare dans la gueule. Là, on commence, elle leur raconte une blague, et ce qu'elle va répondre dans la blague, ce n'est pas du tout en film réaliste. C'est peut-être le seul truc à la liste du film. C'est ces personnages de femmes fortes, puissantes, qui, pour moi, sont celles par qui j'ai été éluées, celles que j'ai vues pendant toute ma vie, celles qui portent ce pays. C'est le film qui détient les maîtres. Je crois que les personnages masculins, ils ont un côté féminin, et les personnages féminins, ils ont un côté masculin. Donc, ce n'est pas un film dédié à la femme, mais un film dédié à l'humain. Oui, c'est ça. Oui. Merci. Absolument. Tout à l'heure, vous avez insisté sur le film, et je reviens à un aspect peut-être un peu plus technique avant de donner la parole au spectateur, puisque j'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Il n'y a pas de questions techniques, je pense. Moi, je reviens juste sur le choix de tourner en pellicule, en 35 millimètres. Est-ce que c'est pure nostalgie, comme on le voit avec les cassettes audio, ou est-ce que... Enfin, je pose une question, je pense avant la réponse, ça doit être comme chez Tarantino, c'est un acte militant, peut-être ? Totalement, parce que je pense que... Enfin, militant, je ne sais pas, c'est juste un truc... C'est purement organique pour moi. La façon dont un film se conçoit, chaque film, il a sa propre langue. Il parle. Il a sa propre langue, au sens où il a sa propre mise en scène, il demande un certain personnage, une certaine musique, une approche du jeu, une certaine approche de mise en scène, et il demande un certain format. Il y a des films qui sont faits pour être numériques, des films qui sont faits pour être en train de ça. Clairement, ce film-là, je vous parle d'expérience sensorielle, je vous parle de corps, je vous parle de sensualité. Sa peau, c'est le 35. Le véhicule, c'est vivant du 35. C'est comme vous. C'est comme vos yeux. Quand vous regardez le soleil de trop près, vos yeux, ils saturent. Ils saturent de la même façon dans un véhicule. C'est de la lumière au sens. De la même façon, ce n'est pas que du 35, c'est du 35 cinémascope, c'est de l'anamorphique. Et l'anamorphique, à ce côté, ça déréalise. Ce n'est pas ce que vous voyez dans la vie. Perspectives sous le fossé. Mais c'est la présence ressentie d'un objet, d'un comédien, d'une comédienne, d'une ville. C'est ce que vous ressentez. Le casal qu'on a filmé, c'est le jeu des acteurs. C'est beaucoup de pression pour nous de tourner en pellicule. Enormément. Enormément. Parce qu'on n'a pas d'argent, et donc on a une à deux prises par plan. Et à un moment donné, je reviens à Smaïl pour dire, il y avait le travail unique, et là, j'ai joué la scène. Et j'ai dit à Smaïl, c'est bon ? Il m'a dit oui, je suis satisfait. Et moi, j'étais énervé. Il m'a dit, Saïd, je sens que tu veux reperdre la scène. Il m'a dit, vérité. Il m'a dit, on va la reperdre. Mais on tourne avec la pellicule, beaucoup d'argent. J'ai dit ça, Smaïl, c'est... Ah oui ! Beaucoup de pression. Smaïl, c'est bon ? Saïd, tu te concentres sur ton personnage, sur ton carrément des autres. Et ça, c'est merci pour un réalisateur qui te donne cette liberté, d'être satisfait, qui est le jeu, dire. Et ça, merci, Smaïl. J'ai pas pu le faire, j'ai pas pu le faire, j'ai pas pu le faire partout, j'ai pas pu le faire, et notamment, on a quand même ce que ça veut dire, quand je dis on a une moyenne de deux plans, enfin, de deux prises par plan, c'est qu'il y a plein de moments centraux dans l'histoire du jeu, il y a plein de moments qui sont parmi les plus difficiles, les plus... Il y a des moments, en fait, où on cumule les difficultés. C'est-à-dire que vous êtes à un moment de jeu qui est central, qui est une bascule de personnage. C'est... Et puis, c'est bon. Moi, je trouve que j'aime bien tourner aussi des moments de plan séquence, des choses qui sont longues dans les anciennes. Et puis, il y a d'autres contraintes techniques. Vous tournez, par exemple, en extérieur, une nuit, dans le désert, une photo réclair, parce que vous tournez en 35 à 60 mètres. Vous avez un travelling circulaire autour d'un gros plan de visage. Vous êtes dans les pires conditions de lumière que possible. C'est-à-dire que vous pouvez faire changer le point, vous allez être sur quelque chose qui est extrêmement précis et en même temps, vous avez des optiques en anamorphique qui déforment et qui, en même temps, sont extrêmement complexes techniquement. C'est-à-dire qu'à gérer, c'est très, très difficile. Dans tout ça, il y a le jeu. Et puis, vous êtes sur un moment, le moment que je suis en train de vous décrire là, c'est le moment où il y a Larsen Snake qui parle de son père. et ça, tout ce que je viens de vous raconter là, c'est que toute une équipe, pour tout le monde, c'est hyper difficile. Chacun dans son boulot, c'est super chaud. Le Perchman, c'est chaud. Pour tout le monde, c'est chaud. Et pour tout le monde, c'est plus chaud. Parce qu'il est vraiment au cœur dans la bascule de son personnage. Il a un monologue et il a une crise. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas prendre ça. Parce que ça, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Vous n'avez plus de pellicule, c'était la fin de suite. Mais ça, voilà. C'est-à-dire que dans cette radicalité-là de dire, bon, moi, j'ai ma partie qui est de dire, bon, je ne vais tourner que comme ça. Ces moments-là, je ne me couvre pas, je ne fais pas d'autres plans, je ne fais pas d'autres... Il n'y a qu'une seule façon de faire ce film, c'est comme ça. Et si on se plante, on se plante. Mais après, derrière, pour eux, ce que ça veut dire, c'est qu'on travaille sans filet. On travaille vraiment sans filet. Et donc, on est... On est comme un groupe de rock en tournée, quoi. On répète, on répète, on répète. Après un moment de tournée, on y va, ça passe sur sa tête. Mais c'est... On va peut-être repasser la parole au public. Je crois qu'il y a un micro qui... qui circule... ... Le premier à la fin, Jeervais un petit à la fin. Mais c'est parti pour vous. Il est assez capturés. Il est assuré. 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 C'est parti ! Parfait que les gens meubles en Europe Ça va subir à la salle puis qu'est-ce que j'ai l'exprime Mais dès que je m'appelle J'ai aimé à la salle Je sais pas si vous faites Mais je leur disait qu'avem pas Je n'ai pas à voir Alors je n'ai pas à mettre Je ne sais pas Le dessin C'est une photo Je sais pas, j'ai 9 ans Je ne sais pas J'ai pas deaction D'accord D'accord Voilà Il y a 10 ans Parfait mais il y a le plus de ses besoins. Mais il y a que nous allons pouvoir nous faire un ensemble. Il y a une relation très forte. Je vais vous dire la filme de l'Harj, de l'Ismail. Je vais vous dire le nom de l'Ontario. Je ne vais pas vous dire la traduction. Je vais vous dire ce qu'il vous dit. Je vais vous dire le film de l'Harj, d'Ismail, C'est un dialogue qui a été fait sur la réunion. Oui, c'est très bien. Je sais que c'est que je vais vous présenter la ligne à tous. Tous ceux qui ont entendu parler de ce qui est libre. Tu sais ? Je ne suis pas à dire que je ne suis pas à dire que tu as dit la poésie. Et moi, j'ai dit que tu as dit une poésie. Pourquoi tu as dit ? Je ne suis pas à dire que tu as dit la poésie de la grande voix parce que tu as dit que tu as dit C'est bon ! En fait, c'est un truc qui est très bien, donc c'est un peu de rythme pour le moment. Mais c'est des choses qui ne sont pas très rapides, donc c'est un rythme qui s'est passé dans le rythme. La courbe qui s'est passé dans le rythme, c'est un rythme. C'est un rythme qui s'avance, c'est un rythme qui s'est passé dans le rythme. et je suis désolé, je ne suis pas là pour moi, je ne suis pas là pour moi je ne suis pas là pour moi